Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de Dragon Ball, mais comme il m'arrive des fois, j'ai déjà fait sur une vidéo notamment sur laquelle je vous ai fait une review du dernier Batman, mais là aujourd'hui je vais vous parler d'un manga que j'ai beaucoup appris quand j'étais plus jeune, Bastard. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant ? C'est parce qu'en fait il y a eu une sortie en juin sur Netflix d'une adaptation en série animée du manga, et c'est pour moi l'occasion de vous faire connaître, donc c'est parti. Du coup Bastard est un manga de Kazushi Hagiwara, le chapitre pilote est paru à l'origine dans le magazine Wifi Shonen Jump en 1987 dans le numéro 47. C'est sorti en France bien évidemment, chez Glena, et il y a 27 tomes, le dernier est sorti en 2012, on est sur un manga qui n'est pas fini, ça c'est un peu le point noir de cette série. Un anime existe déjà, a déjà été fait en 1992, on est sur 6 épisodes en mode OAV, retrouvable facilement sur le net, avec d'anciens graphismes, c'était assez sympa, clairement. La musique était un peu bizarre, on était sur de la musique classique, donc voilà, un peu étrange par contre au niveau de la musique, mais sinon j'avais quand même bien apprécié ces 6 épisodes. Le manga est découpé en 4 arcs, ou époques, on peut dire, donc le premier c'est le tout début, c'est là où commence l'anime Netflix, l'armée des ténèbres. Ensuite on enchaîne avec le Requiem des Enfers, Crimes et Châtiments, et les Lois Immorales. Et forcément, comme dans tout manga, plus au début ça commence, c'est déjà bien sympa, mais après plus on avance, plus on va dans des combats extraordinaires, et puis des histoires assez fabuleuses, donc ça c'est cool. Le synopsis, on parle d'une civilisation moderne qui a chuté 400 ans auparavant à cause d'une divinité, un dieu de la destruction, Anthrax, un dieu de la destruction qui n'était pas virus dans ce manga là, et du coup avec cette chute de civilisation on est redevenu à une époque médiévale, donc des chevaux, des armures, des épées, tout ce qui va bien avec ça. Et on est en guerre, donc on parle nous du royaume de Metalikana, là où une jeune fille, Yuko, 14 ans, qui est la fille du grand mage, va ressusciter un légendaire magicien dénommé Dark Schneider, DS pour faire plus court, ou Darsh pour certaines personnes dans le manga, qui lui, 15 ans plus tôt, a été le magicien démoniaque qui a essayé de conquérir le monde avec ses troupes. DS, au moment d'être vaincu, 14, 15 ans auparavant, a prononcé une formule pour lui permettre de revenir à la vie, c'est à ce moment là que le magicien, le père de Yuko, a enfermé son âme dans le corps d'un jeune enfant, Lucie Lenlen, qui a 14 ans. Du coup il est orphelin et élevé aux côtés de Yuko, et il est devenu tout gentil, c'est un vrai chat, franchement il est anti-violence et tout ça, donc il est vraiment tout mimique. Le royaume Metallica Knight est en danger, il est attaqué par les troupes démoniaques justement, et du coup ils se sont obligés de réanimer, de faire ressusciter même Dark Schneider, et son comportement a complètement changé, on voit qu'il obéit à Yuko. Donc ça c'est assez drôle, parce qu'on va avoir des situations un peu bouffoques on va dire. Donc beaucoup de magie, beaucoup de sorts, beaucoup de bagarres, c'est une série qui interdit un manga, une série animée, en tout cas celle de Netflix, c'est interdit au moins de 16 ans, c'est pas pour rien, c'est très violent, et il y a quand même beaucoup de scènes à connotation sexuelle dans la série. Donc Netflix, de leur côté, moi je suis assez content de ce qu'ils ont fait, ils ont quand même déjà misé gros sur la série, ils ont pris 24 épisodes, ça c'est cool. Il y a un site également qui est sorti, je vais vous mettre le lien en description, un compte Twitter, donc vous pouvez suivre les news et tout ça, c'est assez sympa. La série a été assez fidèle au manga, voilà, et donc du coup le fait que ça soit interdit au moins de 16 ans, c'est normal, c'est également dans le manga. Donc c'est de l'héroïque fantasy, que j'avais bien kiffé quand j'ai été plus jeune, et il y avait quand même des scènes de combat assez majestueuses, donc ça c'est cool. Graphiquement, la version de Netflix est assez sympa, c'est des graphismes modernes, j'ai une préférence pour ceux de l'OAV, mais bon, on va revenir au même débat, Dragon Ball, Dragon Ball Super, ouais les graphismes d'avant c'était mieux, voilà, on va revenir dans le même débat. Au niveau de la bande-son, par contre, celle de Netflix est largement au-dessus de la première, la première c'était du classique, essentiellement, là on est sur du bon rock et tout, donc ça, ça déménage, ça fait vraiment plaisir et ça donne un bon rythme aussi à l'année. Je suis vraiment content que cette série soit de nouveau disponible, en plus à grande échelle, parce que Netflix c'est au niveau mondial, donc c'est vrai que beaucoup de personnes vont pouvoir découvrir cette série, peut-être découvrir également le manga, et voilà, on connaîtront un peu quand j'en parlerai un petit peu de mes souvenirs, de ce que j'avais quoi. Je l'ai fait découvrir ma femme par exemple, elle a beaucoup apprécié, et je sais que j'ai aussi d'autres retours, parce que j'en avais également parlé sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont fait des retours, disant que merci de m'avoir fait découvrir, franchement c'est excellent, voilà, qui apprécient également beaucoup cette anime, donc n'hésitez pas aussi à me faire des retours, ça fait toujours plaisir de faire découvrir des séries assez sympas, ou même si vous n'avez pas aimé, faites-moi un retour, mettez en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que cette petite review, cette petite découverte, ce petit partage d'un manga que j'avais apprécié vous a plu, que vous allez vouloir découvrir cette anime, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye bye ! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo, et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, et me soutenir sur Utip, vous retrouverez tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo !